Bonjour, la hausse du prix de l'électricité et ses conséquences occupent la une de presque tous les quotidiens de ce matin. Le témoin reparle de la libération de Guimaru Sagna, la lutte contre la hausse de l'électricité. Le gnollanc de la CNTS barre à sa une le journal. D'après nos confrères, la principale centrale syndicale du pays a opposé un refus poli aux camarades de Mignan Djouf et que Thiers est prêt à remettre ça, d'après toujours le témoin. Le quotidien s'intéresse également à la hausse du prix de l'électricité et nous apprend que les syndicats sont sous haute tension. CNTS, UNSAS, CSA, CNTS FC appelle les travailleurs à la mobilisation, nous rapporte le quotidien à sa page 3. Sitting à la place de l'indépendance vendredi, gnollanc dans ce fil front, renchérit l'as quotidien qui revient également à sa une sur le collectif qui entame une série de rencontres avec les syndicats. Nos confrères dérévélaient que ce collectif descend en flamme le préfet de Dakar et brandit l'accusé de réception du dépôt de sa déclaration de manifestation. L'évidence nous apprend que la Cogère s'érige en bouclier du gouvernement sur cette polémique sur le prix de l'électricité et compte attendre sur sa route gnollanc à lire les détails à la page 4 du journal L'évidence. Pendant ce temps, sur ce A nous apprend que Ouara blanchit l'ex-directeur général Mactar Sissé en attribuant à la Sénélègue la notation de l'ONG terme de A. Selon ce quotidien, Ouara assigne à Sénélègue la notation de long terme de A à grade d'investissement tandis que sa notation de court terme est W3, donc la perspective reste stable. L'agence de notation chante la position de monopole de Sénélègue dans son secteur. Une équipe de direction compétente qui a pris la pleine mesure des défis à relever. Une vision stratégique claire appuyée par une très bonne qualité d'exécution. La rentabilité d'exploitation et les ratios d'endettement de l'entreprise sont en constante amélioration d'après toujours, Ouara indique sur ce A. Mensonge et vérité barrent également à sa une enquête qui revient sur cette note de Ouara sur la gestion de la Sénélègue. Le trucage des états financiers en question rapporte le journal Enquête qui nous apprend que Fielston est dans le circuit de l'entreprise. L'observateur nous rapporte pendant ce temps la colère de Macky Sall sur le silence des responsables du secteur de l'énergie. La contre-offensive de l'état contre New Lang barrent à sa une le journal L'Observateur qui nous rapporte par ailleurs les propos de Suleymane Dénéniaï, ancien premier ministre. Ce dernier d'indiquer dans les colonnes du journal du groupe Futur Mégas « Un état ne recule pas, il faut mater ces gens » à lire les détails aux pages 4 et 5 du journal L'Observateur. Le même Macky Sall que l'on retrouve dans la tribune, cette fois-ci relatif aux finances publiques. Macky Sall finalise son plan d'austérité barrent à sa une nos confrères qui nous révèlent que le président Sall veut élargir l'assiette fiscale et réviser le cadre des exonérations. Retour dans le journal Les Echos pour parler du projet de loi portant criminalisation des délits sexuels. L'état condamne très lourdement les violeurs barrent à sa une le journal qui nous révèle que l'attentat à la pudeur est corsé de 5 à 10 ans et que la pédophilie est redéfinie et sévèrement réprimée. Sud quotidien sur ce projet de loi portant criminalisation du viol nous apprend que des juristes sénégalaises crient au scandale. Le journal nous rapporte les conclusions des juristes sénégalaises qui notent les forces et faiblesses de cette réforme. La loi ne condamne à la perpétuité le viol qu'un cas de circonstance aggravante selon toujours ces juristes sénégalaises. Vox Populi nous propose ce matin l'entretien avec Moussa Abaldé, ministre de l'Agriculture, sur la polémique sur les semences. En 2020, il n'y aura plus de quotas gros producteurs, révèle ce dernier dans l'entretien proposé ce matin par Vox Populi. Le ministre d'indiquer qu'on aura un système uniforme où tout le monde devrait aller chercher ses entrants au niveau des commissions. Vox Populi s'intéresse également au problème de fonds du PDS. C'est Karim Wad, indique Omar Sarr, ancien coordonnateur des libéraux dans les colonnes du journal Vox Populi. Réumi quotidien pendant ce temps s'intéresse à ce que fait Karim Wad au Qatar. Revenant sur son exil, qui met, d'après nos confrères envahieuses, le PDS. Omar Sarr d'indiquer toujours dans les colonnes de Réumi quotidien qu'il est plus intéressé par les affaires que par la politique. Libération nous rapporte les révélations sur la saisie de cocaïne à la cité Mixta et nous apprend que trois filles sont réduites à l'esclavage sexuel. Le journal d'indiquer que Oumé S, Fatou M et Aya WS étaient forcés de coucher avec des clients qui contactaient par internet le trafiquant Ousmane Sarr. Comment la drogue a été volée chez un autre d'après Libération qui revient sur le déroulement de la scène. Sport pour terminer avec le journal Record qui revient sur le mondial des clubs. Liverpool en finale, Saïo vers un sacre historique barre à sa une le journal sportif. Record s'intéresse également à Sané et Koulibaly blessés. Les lions ont mal dans l'axe, note toujours le journal, qui nous apprend sur un autre registre que Papasau a été exclu. De face à vos journaux et bonne lecture à tous. Sous-titrage ST' 501